Alors, on calcule, on peut déterminer l'axe électrique du cœur. Généralement, c'est l'axe électrique de QRS. Montalement, on peut le déterminer lorsque la somme des déflexions, donc en déflexion, les variations. Par exemple, on prend le complexe QRS comme à une déflexion Q, une déflexion R et S. Et ça dépend des dérivations. On obtient les trois, parfois on n'obtient pas les trois. Donc, la somme des déflexions dans une dérivation est nulle. Lorsque la somme est nulle, on prend l'axe du cœur. Il est perpendiculaire à la ligne de la dérivation. Il est perpendiculaire à la ligne de dérivation. Donc, ce n'est qu'un cincule mental, donc c'est approximatif. Pour voir s'il est dans les... Maintenant, s'il est entre 0 et 90, c'est les limites. Maintenant, la normalité, il est égal à 50 ou à la 55 ou à la 60. Ce n'est pas... Ce n'est pas important. Maintenant, il y a une deuxième méthode. L'amplitude. Lorsque l'amplitude des déflexions, elle est plus grande dans une dérivation. Bien sûr, par rapport. Pour calculer l'axe, il faut avoir minimum deux dérivations. L'axe électrique a une direction proche de la ligne de la dérivation. Proche de la ligne de dérivation, à peu près. La même orientation. Donc, déjà, il y a une idée. Alors, s'il vous plaît, je fais une petite détermination avant d'analyser un ECG. Et regardez un exemple là, s'il vous plaît. Vous voyez qu'on peut avoir... L'enregistrement est différent entre des 1, c'est réel. Entre des 1 et des 3. Et pour calculer l'axe, deux dérivations, c'est suffisant. Alors, j'ai l'enregistrement dans la dérivation des 1. J'ai une onde R, j'ai une onde S. En faisant toujours, on fait, bien entendu, la somme pour représenter. Voilà mes axes. A-di, des 1, 0. Ou A-di, la dérivation des 3. Il y a l'emplacement H-K ou H-T, l'emplacement réel de mes deux dérivations. Et il y a un din enregistrement. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour représenter, mettre mon vecteur sur la dérivation des 1 ? Je dois faire la somme algébrique que j'ai pu obtenir sur des 1. Sur des 1, je n'y ai la somme algébrique. Moi, on dit le papier en millimètre, etc. Donc, l'onde Q, elle est accent. Donc, 0. Plus 3. Sur R, dans mon exemple, c'est plus 8. Plus 8. Et S, c'est moins 4. Donc, on dit plus 8 moins 4, c'est égal à plus 4. Mon papier, sur mon papier, il s'est gradué. J, elle est positive. Donc, mon vecteur sur des 1, il est orienté dans ce sens. Dans ce sens, je vais faire placer mon vecteur que j'ai obtenu plus 4 sur, bien sûr, sur des 1. Le voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà mon vecteur obtenu sur la dérivation des 1. Maintenant, j'ai aussi un vecteur obtenu sur la dérivation des 3. Avec des 3, l'emplacement des 1, il est obligé. J'obtiens une onde Q et une onde R. G et S, elle est nulle. Je fais ma somme algébrique. J'ai Q moins 2 et R plus 16. Elle est plus importante, le R. Donc, je vais avoir moins 2 plus 16 plus 0. Donc, c'est plus 14. Donc, je vais placer ce vecteur-là sur ma dérivation des 3. Et il est orienté vers la positivité. Donc, j'ai un vecteur sur des 1 et un vecteur sur des 3. Et je fais ma somme algébrique, bien sûr. Si vous voulez plus de précision, détail, virgule, près, l'angle, il faut avoir le rapporteur, etc. Et vous faites le parallélogramme. De façon la plus simple. Et je sais très bien qu'il y a un service de cardio. Il faut aller toujours vite. Alors, s'il vous plaît, comment on peut calculer pour avoir une valeur approximative ? Elle est nette. Elle peut nous orienter. Tout simplement. Voilà mon vecteur, plus 4. Je vais par la fin du vecteur, valeur plus 4, je vais abaisser la perpendiculaire par le point, plus 4, perpendiculaire à ma dérivation, à ma D1. J'abaisse ma perpendiculaire. Claire ? Ensuite, j'abaisse ma dérivation sur des 3, c'est plus 14. C'est la fin de mon vecteur. Et je vais abaisser la perpendiculaire par le point, plus 14, perpendiculaire à des 3. Ces deux perpendiculaires se croisent en un point. Et perpendiculaire à des 1 et à des 3, c'est la fin de mon axe résultant. Et je vais joindre, fin, amener la dépolarisation au niveau du cœur. Et le cœur, c'est au point 0 sur des 1, simple. Donc, et je vais joindre le point 0 à mon point d'intersection des deux perpendiculaires. Et voilà mon vecteur. Et je vais tout simplement mesurer approximativement ce vecteur. Il fait un angle X avec ma dérivation de référence, c'est-à-dire des 1. Dans mon exemple, il fait un angle de plus 77, donc normal. Ce n'est pas. Il fait que nous avons le parallèle à des 1 au niveau de 2, 3, au niveau de 14. Parallèle à des 1. Le, les, 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 les en-productions. Et nous avons le perpendiculaire. Nous avons le perpendiculaire, nous avons le perpendiculaire, nous avons le niveau de 14. Et nous avons le champ de vecteuré, nous avons le niveau de 1 au niveau de 14. Je ne suis pas le niveau. Je ne suis pas le niveau de 14. Oui, on a le niveau de 14. Vous avez le point où, regardez, qu'est-ce que j'ai dit, s'il vous plaît. J'abaisse les perpendiculaires. Elle équipe de 1. J'ai effacé, s'il vous plaît. Et la perpendiculaire a des 3. Et là où se croisent les deux perpendiculaires, ça va représenter la fin de mon vecteur, de mon vecteur résultant. Et je vais joindre le point 0 de D1 au point d'intersection. Je pense que je l'ai dit. Voilà. Et je vais faire mon angle. Il fait tellement vecteur, il fait combien avec mon angle ? De façon plus compliquée, faites des parallélogrammes. Et plus de précision, vous faites ce vecteur résultant avec une troisième dérivation. S'il vous plaît, regardez, l'âge brûle basse, physique, physique, mathématique. Vous pouvez avoir une résultante avec deux dérivations, c'est largement suffisant. Si vous voulez faire les trois pour avoir féroce de 77, 82, vous le faites. L'essentiel dans la normalité. C'est la mesure par les perpendiculaires. Je le dis bien, elle est moins précise que le parallélogramme. Et plus de précision, si vous voulez, à la virgule près, prenez trois dérivations. Et vous pouvez ajouter même les dérivations unipolaires. L'enregistrement 12, l'objectif 12, est d'écrire les différents intervalles et déflexions sur un électrocardiogramme normal. C'est ça, ce qu'on va voir. Alors, bien sûr, voilà un ECG obtenu avec la dérivation des deux, avec la dérivation des deux, bien sûr. J'ai bien, c'est un ECG complet. Il est composé par une onde P, dépolarisation auriculaire, par une onde, par la dépolarisation ventriculaire, le complexe QRS. Q, la première onde négative. La première onde négative, qui précède R. Berklin, R, la référence. R, elle est toujours positive. Donc, la première onde négative, elle est appelée Q. Et l'onde négative qui apparaît après R s'appelle S. Alors, QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. Et nous avons la repolarisation ventriculaire, c'est T. Et bien entendu, sur le sujet de surface, on n'enregistre pas la repolarisation auriculaire. Bien entendu, je l'ai représenté sur mon schéma et on va les appeler le col. Nous avons un intervalle. Et une mesure intervalle, elle est importante. En clinique, c'est l'intervalle PR ou la PQ. Début de P et du début du P jusqu'au début de Q. A l'échenagement ou le Q, PQ ou la PR, tout simplement, à la règle, on n'enregistre Q. Et là, l'onde R, c'est un accident. Il est très rapide, pente très raide, la première, la montée de R. Donc, c'est pour cela que dans le temps, il est négligeable. On peut dire PQ ou la PR. Et d'une manière générale, dans plusieurs dérivations, l'onde Q, notre franche. Et l'onde Q, c'est les premières cellules ventriculaires qui se dépolarisent. Donc, c'est le septembre. Nous avons, ou encore, un autre point important, réveillé 0,12 à 0,20. Bien sûr, un autre segment important, c'est le segment ST qui peut être sus décalé. ST, ça représente, là, la signification, la correspondance avec l'électrogramme. C'est quoi ? C'est le fameux plateau, la phase 2, où les cellules ventriculaires sont totalement dépolarisées. Le col. Donc, c'est la pleine contraction. Or, la pleine contraction, ST, phase 2, électrogramme, ST sur l'électrocardiogramme, elle croise, elle croise sur l'hémodynamique. Et donc, les points, elles ne sont pas des propositions sur la courbe d'hémodynamique de pression. C'est l'éjection rapide. C'est la pleine contraction. C'est l'éjection rapide. ST. QRS, dépolarisation, c'est la phase 2, c'est la phase 0 de l'électrogramme. Phase 0 de l'électrogramme. T, c'est la repolarisation ventriculaire totale, c'est la phase 3 de l'électrogramme, de point de vue correspondance. T, phase 3, repolarisation, la vraie repolarisation. Nous avons un intervalle QT qui commence, qui représente la dépolarisation et la repolarisation ventriculaire. Cet intervalle, il commence début Q, fin QT. Et la grandeur, la durée de QT varie avec la fréquence cardiaque. Voilà, d'une manière générale, je vais envahir les différentes ondes d'électrogramme. Alors, regardez, là, j'ai représenté sur mon schéma Q intervalle. Intervalle, l'intervalle PQPR, c'est début de P jusqu'au début de Q. Le voilà. Ça, c'est un intervalle où est la durée de terreau, elle varie dans les conditions physiologiques de 0,12 à 0,20. Maintenant, cet intervalle-là, c'est le temps de conduction auriculo-ventriculaire. C'est différent. L'espace, là, le voilà. Fin P, début Q. C'est le segment isoélectrique. C'est la repolarisation auriculaire qui ne se voit pas, mais en même temps, cet espace-là représente la dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire. Espace, espace, espace. Fin P, début Q. L'espace, on l'a dit le segment. PQ, PQ, mais où est le P et où est le Q. C'est différent. Où est-ce que la valeur d'un fois, le cardio, ou le physio, c'est-à-dire 0,12 à 0,20 secondes. Et qui va nous renseigner sur l'activité cardiaque. Je répète. L'espace, mais le fin, le début. L'espace, mais le fin, le début. Nous sommes où? Espace et R, ou la PQ. Les cellules auriculaires totalement dépolarisées, et il y a la dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire. Espace, segment isoélectrique. On est d'accord? C'est bon? Et s'il vous plaît, on se permet de dire ça. Rata Q n'est pas toujours présente avec les différentes dérivations. En plus, l'onde R, c'est un accident très rapide, pointure, hors d'eau. Donc, décalage, pratiquement, il est négligeable. La PQ, O, R. Dans le temple. L'Ordre, l'Ordre. N'est pas observé. Au niveau de l'espace? Généralement, c'est l'espace. L'espace. Un coulo, elle est masquée par la dépolarisation. Elle se fait? Bon, elle se fait. C'est l'URS ou un filet? Généralement, généralement, la repolarisation auriculaire, on ne peut pas l'enregistrer, mais maintenant, la précision, elle se fait, elle démarre. La repolarisation est plus longue que la dépolarisation. Et généralement, ce que l'on dit, elle s'effectue en même temps que la dépolarisation ventriculaire. Presque. Masquée par le complexe QRS. Voilà ce qu'on dit. par la dépolarisation ventriculaire. La masse ventriculaire, elle est nettement supérieure à auriculaire. Voici les oreillettes se repolarisent, les ventricules se forment à des vecteurs. Mais qu'on n'arrive pas à enregistrer. ou un coulou zéda, l'autre est coulou, le segment ST, au cours du segment ST, les cellules auriculaires commencent à se repolariser ou à une dépolarisation du nœud auriculovent. Les différentes déflexions. Quelques indications. Ça, je te rappelais. La dépolarisation. Les neuf auriculaires. Les neuf auriculaires. Les neuf auriculaires. Allez, je rappelle, enfin, moi, on attend la repolarisation pour reculaires. Donc, au ST, au PQ, au segment PR, ou la PQ, on ne représente qu'Imaraka. C'est un enregistrement idéal pour être un acte-acte-acale, ISO électrique. plusieurs phénomènes électriques se passent en même temps alors dans toute la littérature que ce soit en cardio ou en fondamental c'est les données qu'on donne alors P, dépolarisation auriculaire la durée est inférieure à 0,12 secondes qui ? inférieure 0,12 c'est la durée la plus basse la limite inférieure de PR PR mais non, le P, c'est-à-dire le Q amplitude, bon j'ai donné quelques caractéristiques selon les dérivations en quelques-unes peut-être pas, c'est le cas de tuer amplitude inférieure à 2,5 mm en V2 et inférieure à 2 en V1 et en V2 vous voyez l'emplacement ? j'ai donné ça exprès pour vous montrer que selon l'emplacement de l'électrode l'ombre de T, A on l'appelle T, petit a c'est la repolarisation auriculaire non visible elle est contemporaine avec QRS ou l'eau est masquée par lit et la repolarisation elle est toujours plus lente que la dépolarisation contemporaine à peu près dans le temps le complexe QRS ensemble de déflexion ensemble d'accident correspond à la dépolarisation ventriculaire la durée elle est inférieure à 0,12 vous voyez la durée d'une dépolarisation ventriculaire dans les conditions physiologiques elle est plus courte que la dépolarisation auriculaire alors que la masse ventriculaire elle est plus importante pourquoi ? parce que les cellules des ventriculaires conduisent plus rapidement bon l'amplitude les hamsch l'amplitude généralement pas de questions qui sont rapportées à l'amplitude de 0,06 secondes à 0,08 secondes d'une manière générale hattite inférieure à 0,10 en donnant quelques précisions entre entre l'onde T c'est la repolarisation ventriculaire elle a une forme asymétrique avec un sommet émoussé bouche pointue c'est pathologique qui est d'appointure maintenant la question c'est d'abord la question c'est d'abord le QRS en le c'est le c'est 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 les électrodes je ne rencontre pas dans la pathologie c'est c'est l'hypertrophie qui forment des petits dentistes un QRS il est élargi et ça dépend des différents alors les différents intervalles les différents réflexions les différents intervalles l'intervalle PQVR s'appelle le temps de conduction auriculo-ventriculaire la durée entre 0,12 et 0,20 secondes il démarre l'intervalle début P début Q ou le début R ST le segment ST donc c'est le segment ST intervalle qui s'appart de la fin de la dépolarisation donc fin S début T c'est un espace généralement qui encolot le segment c'est l'espace entre fin de S et début de T ligne isoélectrique les ventricules sont totalement dépolarisées c'est la pleine contraction ventriculaire sur la courbe de pression ça correspond à l'éjection rapide et la pression atteint le maximum au niveau des ventricules l'intervalle Q T voilà entre le début de la dépolarisation et la fin de la repolarisation même début de Q jusqu'à la fin de T c'est le temps nécessaire à la dépolarisation et à la repolarisation ventriculaire dont la durée varie avec la fréquence cardiaque généralement comme physiologiquement 0 35 il est pédale bon on donne aussi une autre donnée segment ou espace PR ou PQ oreillettes totalement dépolarisées c'est la dépolarisation aussi du nœud auriculo-ventriculaire dans le cadre au bas qui est le bas qui est totalement dépolarisée puis c'est la repolarisation généralement elle coïncide avec le début de QRS pour l'espace ou les segments généralement intervalle c'est entre deux points bon dire entre deux points à l'intervalle on peut le dire aussi je vous donne les appellations des différentes écoles s'il vous plaît on dit on ne les enregistre pas ni la repolarisation auriculaire ni la dépolarisation d'une auricule au ventriculaire le temps qui sépare les cours et s'il vous plaît regardez un point important à titre qu'on met le cœur au temps t'es zéro il y a naissance de l'ombre de dépolarisation au niveau du nœud sinusal et elle arrive au bout de 0,03 secondes au niveau du nœud auriculo-ventriculaire les cellules commencent déjà à se dépolariser à ma méhiche totale du nœud auriculo-ventriculaire mais comme les cellules présentent une résistance c'est un filtre elles cheminent de cellule à cellule très très progressivement d'ailleurs ma torche l'ombre de dépolarisation et tout l'ensemble des cellules d'une auricule au ventriculaire sont dépolarisés l'exemple qui est au bout de 0,16 alors que la dépolarisation ventriculaire qui est en un bloc avec le CG qu'est-ce qu'on peut calculer la fréquence cardiaque je comprends en plus en plus chez la même personne c'est ça qui différencie une structure vivante dynamique d'une structure statique alors on peut déterminer la fréquence cardiaque par l'enregistrement électrocardiographique en rythme régulier on dit que l'intervalle entre deux ondes P et les deux ondes R sont dévôt on peut calculer la fréquence cardiaque en utilisant la vitesse de déroulement du papier divisé bien sûr sur l'intervalle soit P-P ou à la R-R or on connait la vitesse du papier c'est 25 mm par seconde et l'intervalle qui sépare deux ondes R ou à la deux ondes P on peut le mesurer en millimètres avec le papier d'enregistrement donc automatiquement la fréquence cardiaque c'est le nombre de cycles où elle a battement par minute où elle a coût par minute donc on doit ramener les 25 mm par seconde en millimètres par minute les millimètres vont être supprimés ce qui correspond à la fréquence cardiaque sera égale à 1500 millimètres par minute divisé par X qu'on mesure l'intervalle en millimètres c'est comme ça qu'on peut déterminer la fréquence cardiaque en utilisant la vitesse de déroulement du papier quoi encore j'ai donné un exemple dans la fréquence 60 méthode des grands carreaux un millimètre un petit carreau or un grand carreau c'est 5 mm vous le savez un grand carreau comme un petit carreau correspond tant dans la seconde un grand carreau c'est égal à 5 mm c'est 5 mm correspond sur le papier je l'ai dit tout à l'heure à 0,2 secondes donc par les carreaux en comptant les carreaux c'est la fréquence cardiaque c'est 300 divisé par le nombre de carreaux qui sépare 2 ampères bon à retenir s'il vous plaît là bon l'autre rythme irrégulier on compte le nombre de QRS sur un grand espace parce que le rythme n'est pas régulier sur 15 cm donc là on est obligé de corriger etc alors en voyant ceci on a défini les périodes réfractaires on a parlé de la fréquence cardiaque celui qui est responsable dans les conditions physiologiques de la fréquence cardiaque c'est le nœud cinésal on a parlé de la vitesse de conduction de l'excitation et bien sûr quand on parle de la vitesse de conduction on ne va pas s'amuser de parler vitesse de conduction de cellule à cellule globalement en observant en examinant l'électrocardiogramme on va mesurer la vitesse de conduction entre étage auriculaire et étage ventriculaire qui est comment sur l'électrocardiogramme ça correspond à quoi PR c'est l'intervalle PR donc et la cellule quand la cellule cardiaque quand le cœur s'excite il se contracte et bien sûr tout muscle qui se contracte il se relâche il se recolarise électriquement et il se relâche donc les caractéristiques de la fonction cardiaque on les définit ainsi alors la fréquence de formation des impulsions le boulot dépolarisation excitation potentiel d'action décharge soit l'impulsion les impulsions naissent au niveau du nœud sinusal avec une certaine fréquence n'a fait qu'on que la fréquence intrinsèque du nœud sinusal qui est pour l'eau intrinsèque c'est-à-dire cœur isolé elle varie de 100 à 120 battements par minute or le cœur en place à l'état de repos ça varie avec l'âge le sexe généralement je prends l'état physique du sujet je prends une valeur moyenne 60 cycles par minute donc elle est diminuée de moitié car l'activité cardiaque est sous contrôle nerveux hormonal et humoral le cœur se dépolarise se contracte donc la fréquence c'est ce qu'on qualifie c'est ce qu'on appelle effet chronotrope c'est le chronomètre la force de contraction c'est-à-dire l'état de contractilité du cœur qui cette contraction cette réponse n'est pas modifiée avec l'intensité de stimulation mais elle est modulée par d'autres facteurs nerveux hormonaux et humoraux la force de contraction c'est ce qu'on appelle l'inotropisme c'est l'effet inotrope quand un messager augmente la force de contraction on dit qu'il a un effet inotrope positif quand il diminue on dit qu'il a un effet inotrope négatif comment on peut enregistrer l'effet inotrope la force de contraction on la mesure en mesurant le volume d'éjection cystoïque voilà en mesurant le volume d'éjection voilà le volume d'éjection maintenant on définit ce qu'on appelle l'effet inotrope l'effet inotrope il est défini qu'il est le dictionnaire on connaissait l'irritabilité de la cellule la modification de la perméabilité de la cellule suite à une stimulation or la stimulation elle peut être mécanique chimique ou physique ou psychique ou ils ont défini cette réponse par la période réfractaire par la mesure de la période réfractaire surtout l'absolu que la cellule cardiaque quand elle est stimulée elle va mettre un certain temps pour reprendre un deuxième stimulus donc ce qu'on sous-entend par effet batmotrope c'est la capacité de la cellule cardiaque à répondre à une excitation or là peut être représentée par la mesure de la période de la durée de la période réfractaire et réfractaire absolue l'effet batmotrope le coeur il s'auto-excite toujours physiologiquement normal donc on ne doit pas tenir compte des réfractaires relatifs les réfractaires relatifs sont obtenus avec des potentiels anormaux d'amplitude et d'allure et en plus obtenus avec des intensités de stimulation élevées or dans les conditions physiologiques maintenant c'est une stimulation et décalé je reste pour la période réfractaire absolue d'accord c'est l'effet batmotrope or cette période réfractaire absolue elle peut être allongée et elle peut être réduite je n'ai pas qui modifie cet allongement c'est la durée du plateau et la phase 3 et la phase 3 or Mathalène regardez je donne un exemple simple les catecholamines quand ils agissent sur la cellule cardiaque en se liant à leur récepteur péta 1 ouvrent des canaux calciques chimio-dépendants or le calcium quand il rentre il y a trouble le voltage ou il y a trouble le catecholamine chimio-dépendant donc la quantité de calcium elle est importante donc sous l'effet des catecholamines il y a trop positif c'est à force augmente mais deuxième chose quoi allongement de la période réfractaire or qu'est-ce que l'allongement de la période réfractaire le cycle est négatif d'excitabilité il va durer plus longtemps même si il y a un peu raisonnement simple oui ou non or si le cycle dure plus longtemps la cellule elle ne va pas s'auto-exciter une deuxième fois rapidement or augmente la fréquence cardiaque or il peut y avoir une deuxième excitation comme la cellule à l'état de repos donc quel est l'effet des catecholamines il favorise le relargage la sorte donc il favorise la repolarisation donc la ponte de repolarisation elle est très bref donc on revient malgré l'allongement du plateau le fait qu'il y a accélération de la repolarisation de la relaxation en fin de compte la durée totale elle est réduite et la preuve que sous l'effet des catecholamines la fréquence cardiaque peut atteindre des valeurs trop privées on peut aller jusqu'à 180 cycles par minute c'est le sportif je suis d'accord avec vous et c'est ce que vous devez retenir les canaux calciques qui ont été activés lors du plateau ils vont s'inactiver progressivement et augmentation de l'activité des canaux potassiques repolarisation on est tous d'accord il y a à retenir maintenant l'effet uniquement pour le moment un seul effet des canaux calciques chimio-dépendants chimio-dépendants donc il y a trop le plus de calcium je raisonne de façon à qu'à terre à terre le nombre de canaux calciques force de contraction augmente la durée de la période réfractaire augmente raisonnement simple or les catecholamides augmentent la fréquence cardiaque qui fait une période réfractaire absolue dure plus longtemps où la fréquence cardiaque augmente c'est qu'ils ont un autre effet c'est qu'ils accélèrent la période de repolarisation phase 3 comment ? les catecholamides vont favoriser l'activité d'une protéine qui va permettre d'activer la pompe calcique au niveau du réticulant sarcoplasmique qui cette pompe elle va faire rentrer le calcium du cytoplasme vers le réticulant sarcoplasmique elle active aussi une pompe calcique c'est les catecholamides situées sur la membrane plasmique et l'activation de cette pompe calcium ATPase dépendant quand elle est activée elle accélère la sortie de calcium donc le retour rapidement à l'état de repos pour une nouvelle excitation il y a une autre explication supplémentaire qu'on verra comme on en voit le système sympathique et la régulation de la PA or pour réguler la pression arnéienne on doit parler de deux choses je commence résistance et cœur résistance et cœur parce que le cœur c'est lui qui est le générateur de pression la pompe alors donc on voit les catecholamides avec un effet bacotrop positif mais on se voit dans l'état dans l'état le tout la vitesse de conduction c'est l'effet dromotrope quand on parle de vitesse de conduction à l'échelle du cœur on ne résonne pas cellule wahadra étage auriculaire étage ventriculaire or étage auriculaire ventriculaire c'est le passage de l'onde de dépolarisation à travers le nœud auriculo-ventriculaire et bien il y a des messagers chimiques qui vont accélérer cette vitesse et des messagers chimiques blacks qui vont encore diminuer cette vitesse de conduction c'est quoi ? j'ai une période réfractaire jusqu'à peu près la moitié de la phase 3 voici elle a rendu la phase 3 plus rapide c'est la période c'est la période réfractaire d'ailleurs pour que la deuxième excitation reprenne elle reprend uniquement pour la durée de période qui est potentielle la valeur repos la valeur repos qu'est-ce qui le condition d'accord de la durée de la période réfractaire mais aussi la phase 3 c'est la phase 3 d'ailleurs on a deux effets deux messagers qu'on va voir ensemble qui ont un effet on va dire le dernier effet l'usitrop positif surtout les catécholamines et l'enjeu tansile 2 et on va voir s'il vous plaît on va voir bien sur quel canot ils vont agir surtout les catécholamines uniquement avec l'exemple canot calcique à Kau or pour la fréquence chandit canot calcique Barker ou qu'est-ce qui conditionne la fréquence cardiaque s'il vous plaît c'est la phase 4 c'est la phase 4 chandit 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 donc la séance prochaine on va les voir en détail ne vous inquiétez pas alors s'il vous plaît reste la dernière propriété c'est la relaxation musculaire c'est l'effet l'usitrope c'est l'effet l'usitrope